Je vois que tu mènerais une vie ordinaire, peut-être auras-tu des enfants, peut-être épouseras-tu un homme gentil mais insignifiant. Un modeste voyage t'attend. Jules du Niagara, parc de Yellowstone, entreprends-le. Prends les décisions que tu dois prendre. Peins la salle de bain du haut en bleu, va vivre dans le Wisconsin. Peu importe. Mais là, là dans ce pli, ce pli comme une cicatrice près du pouce. Là, je vois encore autre chose. Les rideaux de cette pièce sont rouges et déchirés. Ferme-les. Laisse-le te conduire lentement vers le lit. Non, diras-tu. Il fait jour et mon modeste mari me fait confiance. Fais-moi confiance. C'est ton moment. Celui dont tu te souviendras. Le souffle brûlant de la brise d'août. Le soleil blanc dans le ciel. La goutte de sueur sur son cou. Elle aura un goût salé sur ta langue. C'est ce moment que tu portes et porteras toute ta vie. Même s'il en taille un peu ton pouce. Comme un unique éclat de verre qui scintille dans une carrière d'ardoise. Un jour, tu mourras, bien sûr, lentement, ni jeune, ni vieille. Et avant que tu ne sombres dans l'oubli, les voisins parleront de toi avec affection. D'ici là, referme bien ton poing sur ce secret. Meurs en emportant ce secret, mais sans regret. Souviens-toi qu'ainsi survivent les faibles, qu'ainsi les faibles ont toujours survécu. Prends-en. Je vois que vous vivez une vie d'ordinaire, peut-être que vous avez des enfants, peut-être que vous avez des enfants, peut-être que vous avez un grand mais un peu remarquable. Il y a un simple voyage qui awaits pour vous. Niagara Falls, Yellowstone Park. Go on it. Make les décisions que vous avez besoin. Paint le upstairs bathroom bleu. Move to Wisconsin. It doesn't matter. But here, here in this crease, this crease like a scar at your thumb, here I see something more. The drapes in this room will be red and torn. Close them. Let him show you slowly to the bed. No, you'll say. It's daylight and my simple husband trusts me. Trust me. This is your moment. The one you'll remember. The hot breath of the August breeze. The sun white in the sky. The trickle of sweat on his neck. It will turn to salt on your tongue. This one you've held and will hold all your life. Though it cuts a bit at your thumb like a single sliver of glass that glints from a quarry of slate. You will die someday, of course. Slowly. Not young. Not old. And before you've forgotten, the neighbours will speak of you fondly. Now, close your hand tight on this secret. Die with this secret, but no regrets. Remember, this is how the small survive. The way the small have always survived. Marier rebelle. En tirant les draps du lit, lors de ma nuit de noce, j'ai découvert des mariés rebelles, en sueur et délirante. Jusque-là, j'avais cru que ma vie deviendrait une poutre d'équilibre et que je m'efforcerais de marcher dessus à jamais comme une épouse. J'avais tort. Les mariés rebelles n'avaient pas entendu les avertissements du prêtre au bras manquant. Elles voulaient encore faire la grâce matinée, boire du rosé au petit déjeuner. Même l'alliance en or ne pouvait empêcher le chauffeur de bus de refuser que je paye le trajet. Il ne voulait pas d'une poignée de piécette. Et le boucher, qui toujours se glissait au milieu des steaks humides, entre les feuillets humides du papier de boucher. J'avais prévu de faire des efforts, mais elles étaient là, dès la première nuit, dans ce blanc spectaculaire. Mon mari a embrassé mon poignet enfièvré. Et j'ai pensé à la belle-fille d'Hérode, enveloppée d'un voile et dansant pour sa nuit de noces. Le cœur battant comme un oiseau furieux pris dans un filet de peau. Si rebelle, Queirole lui dit qu'il accèderait à tous ses désirs, sans exception, pour son cadeau de mariage. Je veux la tête de Jean-Baptiste sur un plateau, dit-elle. J'ai passé mes doigts en feu sur le cou juvénile de mon mari. Et je l'ai imaginé ici même, les poignées de cheveux entre ses mains sanguinolentes. Wild Brides I pulled back the sheets from the bed on my wedding night, to find Wild Brides between them, sweat-soaked and delirious. Until then, I'd believed my life would become a balance beam, and I would try to walk it, forever, like a wife. I was wrong. The Wild Brides hadn't heard what the one-armed priest had warned. They still wanted to sleep late, drink pink wine for breakfast. Even the gold ring couldn't keep the bus driver from refusing the fare. He didn't want a handful of dimes, and the butcher still slipped himself in with the wet stakes between the wet pages of butcher paper. I had planned to try, but there they were, the first night already in spectacular white. My husband kissed my hot wrist, and I thought of Herod's daughter-in-law dancing the sheet on her wedding night, heart beating like a furious bird netted in skin. So wild, Herod told her, he'd give her anything she wanted for a wedding gift in the world. I want the Baptist's head on a platter, she said. My flaming fingers moved over my husband's young neck, and I imagined her there, her blood and hands full of hair. Conseil de ma reine. Ma chérie, le monde est tout ce qu'il contient, et l'arrière qui bascule en avant dans les moments cruciaux, et le fruit bleu qui nous consume. Tout n'est par ailleurs qu'un néant à venir, où les branches noircissent les arbres, comme en hiver, et l'hiver d'un coup le printemps. Les hommes seront en colère, et les caillots de sang, et les calculs biliaires, mais ne pleurent pas. Cherche les présages dans le ronron monotone. Tout ce qui arrive quand nous sommes proches de nous déteindre, et que les pourceaux ronflent porcinement dans leurs seaux. Essaye de rester en vie jusqu'à ta mort. Une nuit, tu te retrouveras à chanter dans ta voiture, dans une rue loin de chez toi, radio allumée, les yeux fatigués. Soudain, la rue est une rivière de glace, et tu fais des tonneaux sur les deux voies, et apprends les voies physiques suivantes. Les arbres ont une bonne raison de tout se pousser dans le sens du vent. Et une bille de billard roulera exactement à la même vitesse que la bille la heurtant par l'arrière. Le choc est la rotation des billes dans le noir, et un camion qui tourbillonne vers toi, et le pare-brise qui t'embrassera. Et le rire, et les applaudissements. Souviens-toi, le monde est vulgaire, comme tout ce qu'il contient. Le sucre du melon est la vie comme un fumet de tourte à la viande. Tu en réclameras, toujours plus. La pendule tonnera dans la salle d'attente, pendant que le porteur de cercueil titube dans ses chaussures, et que tu sortiras hébété et morné dans la rue. God Mother's Advice Sweetheart, the world and everything in it, and the backwoods spinning forward while the chips fall, and the blue fruit consumes us. All will be later, and nothing, too. Where the branches blacken the trees like winter, and winter then suddenly spring. The men will be angry, and the blood clots, and the gallstones, but don't cry. Listen to the hum and the drum for omens, for everything happens when we are just about to relax, and the pigs are snoring swinely in their pails. Try to stay alive until you die. Some night you will find yourself, singing in your car, on a street far from where you live, and the radio's on, and your eyes are tired. Suddenly the street is a river of ice, and you are spinning in both lanes, and learning these laws of physics. All the trees grow in the path of the wind, for a reason, and a billiard ball will roll at the exact speed of the ball that hits it from behind. The click and spin of balls in the dark, and a truck whirls to you, and the windshield will kiss you, and laughter and clapping. Remember, the world is vulgar, and everything in it. The sweet of the melon, and the meat pie steam of being alive. You will be crying for more of that. The clock will ramp in the waiting room, while the pallbearer stumbles in his shoes, and you will be stunned and stillborn into the street. Rosier J'ai déterré mon grand-père, par accident en plantant le rosier derrière la panquille. Ses cheveux, enterrés de longue date, sont aussi doux et blancs qu'une toile d'araignée, et l'araignée est argentée, et elle la tisse, la tisse. Et en se relevant, il me dit, « Bon, je n'ai pas beaucoup de temps pour t'expliquer, ma chérie, alors il faudra que tu organises tout, toute seule. Assure-toi de trouver une place pour chacun de nous. » Mon grand-père me parle gentiment depuis la mort, et les mots sont si étincelants qu'ils volent autour de sa tête comme une pluie d'oiseaux éblouissants. Et je suis soulagée de voir que cette modeste tombe ait pu comprimer toute cette douleur en lumière d'étoile dans mon propre jardin. Ou un beau jour, mes enfants pourront entailler ce chagrin, à coups de burin et de pique, et le faire briller, et le brandir à la lumière du soleil, pour voir clairement la douleur dans la mort comme je n'ai jamais pu la voir dans la vie. « Les enfants, voici l'endroit où votre arrière-grand-père s'échangeait en cendres de verre. C'était un homme qui pleurait des larmes étincelantes, qui, sa vie durant, a bu, et pour qui le tourment se sirotait pur. C'était un homme gentil qui détestait les enfants, mais aimait les victimes, et savait quel chair palpait parmi les plus tendres. Et les abîmés de la vie le connaissaient à des kilomètres à la ronde et l'appelaient par son nom. Mais voyez, sa souffrance s'est changée en une poussière d'étincelles si fine qu'elle choque le regard. La mort doit finalement lui convenir. La mort doit énormément lui plaire. Il dit, « Bon, assure-toi de prévoir largement pour les uns et les autres, et n'aie pas peur. Nous serons rentrés lundi, et personne ne saura jamais que nous sommes partis. Je délire de joie comme un enfant fiévreux, et me rends compte qu'il est la source de toute musique, de toute la musique que ma vie a créée. De lui émane un cœur aveuglant, et je pleure enfin, à genoux, dans la terre, les bras chargés d'épines. Je suis prête à le suivre, n'importe où, prête à emmener tout le monde avec moi. Mais combien de jours, car il vient, je ne suis plus si sûre. Je ne suis plus si sûre d'être prête à partir. Rosebush. J'ai apporté mon grand-father, accidentellement, car j'ai planté le rosebush derrière le shed. J'ai apporté mon grand-père, j'ai apporté mon grand-père, et j'ai apporté mon grand-père, comme un grand-père, j'ai apporté mon grand-père, et j'ai apporté mon grand-père, where some day my children can chip at that grief with chisels and picks and shine it and hold it up to the sun to see the pain plainly in death as I could never see it in life. Children, this is the place where your great-grandfather turned to ashes of glass. He was a man who wept bits of glitter, who was never without a drink in his life and who liked to sip his torment raw. He was a kind man who hated children but loved a victim and knew all of the tenderest places to grope and the wounded for miles knew him and called him by name. But look, his suffering has turned to a dust of sparks so fine it startles the eye. The grave must finally suit him. The grave must please him greatly. He says, now be sure there is plenty for everyone there and don't be afraid, we can be home by Monday and no one will even know we were gone. I'm delirious with joy as a feverish child and I see that he is the source of all music, all the music my life has made. From him a blinding choir shines and I finally cry on my knees in the dirt with an armful of thorns. I'm ready to leave with him anywhere, ready to take every one of them with me. But when the day comes, and it does, I'm not so sure, I'm not so sure I'm ready to go. Cloche de glace Rien n'est aussi parfait que la gravité. Même l'eau voudrait nous empêcher de couler. Mais la gravité veut faire revenir l'hiver. mardi est froid comme un mois de décembre en plein été. Et toutes les heures, il la retourne pour empêcher que la peau ne s'abîme. Le lac engloutit la plage. Même l'eau voudrait, mais la gravité retourne notre existence contre nous, transforme le poids de la vie en un fardeau d'escaré, d'effort pour mourir. Une infirmière est revenue la retourner, la retourner, la culbuter, hors de la vie. Elle plonge dans le tunnel. Elle tourbillonne dans le tunnel. Et je sens le vent, j'imagine la plage aujourd'hui, je suffoque dans la fraîcheur. J'essaye de lui montrer une photo. Feu, mon grand-père a le bras passé autour d'elle. C'est l'été, il trinque. Des cloches de glace froides et merveilleuses, ainsi qu'une tableau de pique-nique et une plage. Les verts verdâtres brandis. Un toast. Un n'importe quoi. Arbitraire, nos vies sont des polaroïdes, alors à quoi bon rester ? Le tunnel emporte aussi nos souvenirs, nos tortures plus tard, avec nos vieux clichés, nos petites réminiscences, deux derniers baisers accordés aux morts. Les statues vulgaires, grâce auxquelles on se souvient les uns des autres. Tout cet amour et cette longue étendue de plage ont disparu, et sans souvenir, et pitoyables et inutiles. Nous tombons un à un dans son visage. L'œil du tunnel brille, criards et moqueurs, simplement pour nous montrer notre folie, simplement pour nous vider avant le voyage. Bells of Ice. Le tunnel brille, le tunnel brille, et en train de mourir. Le tunnel brille, laune, et une tourne-open, la tourne-%. La tourne-open, le tunnel brille, c'est vers une vidéo. La tourne-open, et je peux sentir le vent, je peux imaginer le beach aujourd'hui, gasping et le chill. I try to hold a snapshot up for her to see My dead grandfather's arm is around her They clink glasses some summer Cold, beautiful bells of ice And a picnic table and a beach The lime grey glasses raised A toast to anything Arbitrary, our lives are polaroid So what is the sense in staying? The tunnel takes our memories too Tortures us later with our own old snapshots Our little recollections of last kisses before deaths The tacky statues we remember one another with All that love and that long stretch of beach Are gone and pitiful and useless to recall We are falling one by one into its face The eye of the tunnel glitters, gaudy and mocking Just to show us our folly Just to empty us for the journey Levantin Le jour de sa mort, j'ai cru qu'elle était morte Mais voilà que l'on se voit chaque nuit dans un long intermédiaire Où elle est plus vivante que je ne l'ai jamais été Sur la véranda nous parlons Et nous balançons dans les retins de chair en retin Que la pluie avait été abîmée avant même qu'elle ne disparaisse C'est par ici que les morts que nous aimons s'enfoncent Il fait nuit, la véranda, entre une pluie de météorites et l'apparition d'une herbe fraîche Le jardin regorge de pois de centaure et de sumac vénémeux, tous amers et souffrants L'été précédent et tous les étés depuis sont finis et n'ont jamais existé Dans l'espace, les étoiles sont réduites en cendres et en incandescence Mais essayer de comprendre est trop dur Elle dit Un jour tu apprendras à voir de tes propres yeux Je suis stupéfaite La lumière de mon souffle se consume Mais la sienne est tournée vers l'intérieur Devient vraiment radieuse De vie pure Elle refait tomber sa chemise de nuit Pour me montrer les cicatrices par où ils ont laissé sortir la mort Je tourne la tête Trop brillante, trop belle Elle rit Elle dit Tu es toujours la sœur fragile Celle qui aurait dû mourir À mon réveil, j'ai besoin de croire Même si Un jour, j'ai regardé mourir un signe Avec un hameçon coincé dans le gosier Dans cette rivière noire et stagnante Elle semblait chanter Mais c'était la douleur qui lui a arraché ses notes Peut-être n'est-ce rien de plus de rêver des morts Porch Quand elle a mort, je crois que elle était morte Mais maintenant, nous nous rencontrons chaque nuit Dans un monde entre nous Où elle est plus vivante que je n'ai jamais été Sur le front porch, nous parlons Et rock in the wicker rockers Mais c'est trop trop de comprendre Elle dit «Someday you'll learn to see with all your eyes » This amazes me Once I watched a swan die Of a fishhook Caught in her throat In that still black river She seemed to sing But it was her pain That peeled the notes from her Maybe that's all it is To dream about the dead Sous-titrage Société Radio-Canada Thank you Thank you Thank you Merci.